C'est une thèse d'histoire médiévale. Je travaille sur les spatialités urbaines. C'est tout ce qui est dimension spatiale d'une réalité sociale, ou deux réalités sociales. Je travaille plus particulièrement sur la représentation de l'espace urbain, sur les stratégies et les évolutions socio-spatiales à Avignon, à la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle. Pour une étude historique, c'est une chronologie qui est assez large, pour d'autres études peut-être moins, mais c'est vraiment cette chronologie qui permet de mesurer les évolutions et notamment l'impact de l'arrivée de la papauté en ville, à différents points de vue, au niveau des pouvoirs locaux, qu'est-ce que ça engendre, au niveau de la société, de la morphologie de la ville, etc. Je fais appel aussi bien à des méthodes des sciences humaines et sociales, de l'histoire, qu'à des méthodes et des outils empruntés à la géomatique et à l'informatique. Donc il faut pouvoir se former rapidement, ne pas vouloir se former à tout, parce qu'on ne va pas être spécialiste de tout à la fin, on reste quand même dans notre discipline malgré tout. Il faut pouvoir faire appel à des méthodes et des outils des autres disciplines, pouvoir utiliser et comprendre ces méthodes et ces outils, ne pas avoir besoin toujours de quelqu'un d'autre pour faire cela. J'ai fait appel à l'informatique à plusieurs niveaux dans ma thèse, pour passer de la source historique à la création de la donnée analysable. Tout d'abord au niveau du traitement des sources écrites. J'ai travaillé notamment avec Marc Helbès, qui fait partie de mon encadrement. Donc on a développé des programmes d'entités nommées, ce qu'on appelle les programmes d'entités nommées. Donc il y avait cette dimension-là de pré-traitement de la documentation écrite. Ensuite, je fais également appel à l'informatique pour l'analyse même des données, notamment à partir de l'utilisation des graphes avec Vincent Labattu, un chercheur du LIA. Donc on s'appuie sur l'expertise de chercheurs dans chaque discipline, pour pouvoir aussi apprendre de notre côté. Mais l'informatique ne doit pas être vue comme un outil au service des sciences humaines et sociales. Ça permet d'amener un nouveau regard sur les questionnements qu'on se pose, d'amener de nouvelles problématiques que je n'aurais pas forcément imaginées sans l'interdisciplinarité. Ma thèse s'inscrit dans un courant historiographique assez récent qui croise les données textuelles avec des données planimétriques, archéologiques, iconographiques. Tout ça, bien souvent, et c'est le cas dans ma thèse, à partir de la conception d'un système d'information géographique qui va permettre de bases de données relationnelles couplées à un système d'information géographique qui permet d'interroger différemment les données. Le système d'information géographique que je suis en train de faire pourrait à terme être mutualisé, enrichi par d'autres recherches, par d'autres chercheurs. Et pourquoi pas réfléchir à un outil qui pourrait être grand public, entre guillemets, pour rendre compte un petit peu des évolutions du territoire urbain. Ça permet également de réfléchir à la vulgarisation de la recherche, parce que si un SIG n'est pas réalisé au départ pour être rendu visible tout de suite, mais vraiment pour permettre l'analyse, le croisement des données, il faut se rendre compte quand même que ça peut, à terme, permettre de montrer certains phénomènes et de vulgariser aussi la recherche scientifique. SIG n'est pas un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada